Une cinquantaine de clients font la file en quête d'Aubaine. L'épicerie zéro déchet, le lac en vrac, est plus populaire que jamais en raison de sa vente de fermeture. Il y a vraiment beaucoup de gens. Je suis partie ce matin en disant à mon conjoint, j'espère que je vais avoir des gens, tu sais. Mais là, c'est plus qu'espérer. Là, c'est fou. C'est triste. Puis ce qui est encore plus triste, c'est de voir que là, il y a du monde. Là, tout d'un coup, les gens sont attirés par le rabais. On se fout de l'aspect développement durable. Ça aurait été plaisant d'avoir des gens un petit peu tout le long de l'année, mais en tout cas, c'est comme ça. Peut-être que les gens, ils sont pas prêts encore à sortir le zéro déchet. C'est sûr que la pandémie a joué beaucoup. Car les clients se faisaient plus rares depuis la fin de la pandémie. C'est l'une des raisons principales qui poussent l'entreprise à mettre fin à ses activités. À un moment donné, il faut faire un choix. Je suis fatiguée. Ça fait deux ans et demi que je me verse aucun salaire. Là, le mois de décembre n'a pas été bon. On est expulsés. Fait que tout s'est enligné au mois de décembre pour dire OK, c'est assez. La ville d'Allemars, ils ont envoyé des lettres aux gens ici qu'au 30 juin, il faut que la bâtisse, elle soit vide. L'épicerie doit aussi rembourser le prêt d'urgence accordé aux entreprises canadiennes lors de la pandémie. Encore là, c'était des frais. C'était impossible de trouver le bon local ou trouver un local. Il y a pas tant de local de livre ici dans la ville d'Allemars. Pour la visibilité, c'était plus difficile aussi. Il s'agit de la deuxième épicerie zéro déchet dans la région à devoir fermer ses portes en l'espace d'à peine cinq mois. Le 10 septembre dernier, l'épicerie La Réserve à Jonquière devait cesser ses activités pratiquement pour les mêmes raisons. Peu de gens qui sont sensibilisés à l'achat en vrac de façon écologique, des produits locaux. C'est ce que Julie nous offrait. Je trouve ça dommage. On a pris des bonnes habitudes de consommation. Puis là, ça va être dur de les conserver sans l'achat en vrac et local. On va retourner à l'épicerie avec beaucoup d'emballages. Je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui sont conscients que si ça ferme, il n'y aura pas d'autres comme ça qui vont ouvrir. Comparé aux épiceries, il y a des bonnes économies à faire. Même durant la période des fêtes, l'achalandage, je n'étais pas au rendez-vous. Ça donne rien de poursuivre encore six mois. Il faut payer les factures des fournisseurs aussi. Tout l'inventaire, y compris le mobilier, devront être liquidés d'ici dimanche prochain. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Alma. Sous-titrage Société Radio-Canada